Nous allons réaliser la petite application permettant de faire le calcul de fréquence de rotation. On crée un nouveau projet en java. C'est un java application. On l'appelle nvd. Et on finit. Ce projet arrive. On va insérer une nouvelle jFrame que l'on va appeler formulaire. C'est fini. Ce nvd, ce point java, on n'en a pas besoin. On va le supprimer. Ce que l'on veut c'est free, delete. On le supprime correctement. C'est ce formulaire. Dans le formulaire on pourra mettre des boutons. J'associe dans le run le formulaire comme étant la classe principale. Lorsque je vais démarrer, je vais appeler la classe principale du formulaire. C'est le formulaire qui s'affiche. Dans mon formulaire je vais pouvoir y placer un bouton qui va me permettre de réaliser le calcul. Aussitôt avec un bouton droit j'édite le texte. Je change le texte. Et je vais aussi changer sa variable. Et c'est btn. Je vais donner un nom au bouton btn calcul. Je vais aussi rajouter une zone de saisie. avec une simple ligne que je vais poser ici. Je vais éditer son texte. Je le supprime. Je redimensionne mon affaire. Mouton droit. Et je vais changer la variable en disant txt mouton droit. Je vais appeler celle-ci d. Je vais faire la même chose. Ancre un nouveau. Alors je m'aligne sur celui qui est existant. Bouton droit. J'édite le texte. Je le supprime. Je redimensionne mon texte. Bouton droit. Il faudra changer la variable txt. Je vais l'appeler vc. Il faudra faire attention à la casse. Elle est importante. Le nom que l'on donne restera. Je change. Je refais la même opération. Et ici pour avoir. bouton droit. Bouton droit. Éditer. Changer. Txt. Bouton droit. Underscore. D. Non. D. Je l'ai déjà. C'est N. OK. Je me retrouve donc avec un champ de saisie qui s'appellera txt-bas D. Un champ de saisie txt-bas Vc. Et un champ de saisie txt-bas N. Un bouton calcul. Je vais améliorer. avec des labels. Avec des labels. Et ici. Mettre des labels. Ça. Bouton droit. Éditer le texte. Je vais mettre. Des. Deux points. Un autre label. L. Deuxième CVC. Et le troisième. N. On l'arrange un peu tout ça. Voilà. Que ça fasse joli. Mon bouton je le remonte. Je vais l'éteindre. On va aussi dire que derrière. On met des labels. Pour mettre les unités. Cette unité là. C'est des millimètres. mètres. Cette unité là. La vitesse de coupe. Ce sont des mètres par minute. mètres. Et cette unité là. C'est des tours minutes. J'arrange mon formulaire. Je vais lui donner un titre. Propriété. Le title. Titre formulaire. formulaire. Je peux tester. Le rendu. Pour l'instant. Il ne se passe. Voilà. Pour la construction. De l'interface. graphique. On se retrouve avec sur tous ces objets. Un bouton OK. Un champ de saisie TXTD. Un champ de saisie TXTVC. Et un champ de saisie TXTN. c'est TXTN. Maintenant. Lorsque je vais appuyer sur le bouton Calcul. Que va-t-il se passer comme événement. L'action. sur le bouton. J'y reviens. Sur le bouton. Event. Action. Action performe. Automatiquement. Je suis basculé. Dans le. code. Dans le code. J'aurais pu y venir. Par ces boutons là. Et dans le code. Dans l'endroit. Où. je dois. Traiter l'action. Donc. On retrouve. Le bouton. Calcul. Action performe. C'est. L'événement. Que je lui ai donné. C'est. un événement. On me dit. Tiens. Il faudra. Faire quelque chose là dedans. Bien. Je vais. Commencer. A. Écrire. Une partie. du code. On a dit. Dans. La zone. Algorithme. Qu'on avait. Besoin. D'éléments. Comme. Des flottes. Que je vais. Écrire. Juste. Sur. Le. Classe. Formulaire. Donc. C'est. Un. Float. On va. L'appeler. D. Et. Il est égal. A. 0.0. D. point variable. Valeur. En. Commentaire. Valeur. Du. Gamètre. J'aurais fait. Une. Faute. Quelque. Part. C'est. Float. Si. C'est. Float. C'est. Un. F. Ensuite. On a. Un. Float. V.C. Qui. Est. Égal. A. 0. On. Initialise. Bien. Sûr. Pour. Éviter. D'avoir. Les. Erreurs. Possibles. Valeur. Du. De. La. Vitesse. De. Coupe. Et. On a. Un. Float. N. Qui. Est. Égal. A. 0.0. F. Point variable. Valeur. De. La. Fréquence. De. Rotation. Très. Bien. Je peux. Aussi. Bouton. Droit. Formaté. Tout. Ça. Pour. Que. Ça. Soit. Joli. Voilà. Pour. Une. Partie. De. L'explication.